Si certains nettoient leurs articles espérant attirer des clients, d'autres ont jugé nécessaire d'aller eux-mêmes vers les potentiels acheteurs. La mouvante est devenue le langage commun des exposants à cette 16e édition du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou, Siaou. À 24 heures de la fermeture du salon, nombreux sont ceux qui se demandent comment rattraper les fortes sommes d'argent investis dans la location des stands. Moi, j'ai pris le stand à 300 000, donc si tu as un chiffre d'affaires de 100 à 125 000, ça veut dire que c'est moche. C'est pas bien. Pour le moment, nous ne pouvons pas rentabiliser les dépenses. Le stand, le logement, le déplacement, tout ça, en tout cas, nous sommes importants. C'est pas 100% ce qu'on espérait, mais c'est le marché qui est comme ça. En tout cas, pour les organisateurs, ils ont fait leur mieux. Les clients aussi visitent, mais c'est l'argent qui n'est pas. Et là, c'est pas la faute de nous. Deux ni de nous. Tout le monde attendait le week-end pour venir. Voilà, on va attendre ici 15h, voir si ça peut aller. Si on est lundi ou ce qu'on a là, il n'y a pas marché. Dans ce stand de réfugiés burkinabés, on pointe du doigt la situation sécuritaire d'être à l'origine de cette morosité du marché. Voilà, donc, il n'y a pas quelqu'un qui vient de l'Israël et puis il va dire qu'il ne sait pas ce qu'ils sont bien. Donc, on dit, alhamdulillah, aussi, parce qu'il y a des gens même qui n'arrivent pas à déplacer, même, pour venir à Ouara ici. Mais nous, comme on a Dori, bon, alhamdulillah, on peut se déplacer pour venir à Ouara, on peut se déplacer à Ouara, parler à Dori. Donc, il y a des gens même qui ne peuvent même pas se déplacer pour aller ailleurs. Mais nous, on peut dire que ça ne va pas, mais alhamdulillah, on a mieux que les autres. Les exposants togolais pensent que la situation serait différente si le CAO était organisé en octobre, comme à l'accoutumée. Mais j'ai compris, côté du comité d'organisation aussi, ils voulaient sauver et garder cette 16e édition, raison pour laquelle ils avaient forcé d'organiser ça en janvier. Mais nous le savons très bien, nous sommes le début d'année, donc ça va être toujours un peu compliqué. Plus qu'en janvier, les gens ont beaucoup dépensé, c'est tout à fait normal. Mais les attisants avaient besoin aussi, plus que la production était déjà là. On avait besoin d'exposer nos savoir-faire. Mais il y a tout de même certains exposants qui se sont faits de bons chiffres d'affaires en dépit de la rareté des acheteurs. C'est le cas de ces exposants ivoiriens qui ont réussi à écouler presque l'entièreté de leurs vêtements. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis venu avec plus de 300 pièces de chemise. Là, j'ai plus de 50 pièces qui me restent. Donc je dis que ça va. Voilà, ils me restent encore 50 pièces de chemise. Ils peuvent venir prendre pour eux. Le prix abordable chez moi, c'est la qualité que je fais. C'est du coton, du lin. Voilà, la bauderie là-dessus. Tranquille quoi. Nous, on remercie Dieu. Tout ce qui Dieu a fait, bon, nous aussi, on va le remercier, ça va. Le marché, ça va un peu chez nous, en tout cas. Cette potière est venue avec 5 cartons de peau et il ne lui reste que quelques pièces. Moi, particulièrement, je remercie Dieu. Mes pièces, c'est partie. Par exemple, moi, ma maman, elle a envoyé 16 cartons, mais il ne lui reste qu'au moins 3 ou 4 cartons. Nous, on peut remercier à Dieu. Les Guinéens remercient leur gouvernement qui a pris en charge la location de leur stand. Oui, c'est notre gouvernement qui a pris le carton pour venir. C'est lui qui a pris le stand. Même notre logement, même notre manger, c'est le gouvernement qui prend tout. C'est ça. Notre président, Mamadi Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya. Naomi Bationo, elle, se réjouit plutôt du nombre de contacts qu'elle a pu se faire. On avait des objectifs, mais on n'a pas pu atteindre ces objectifs. Mais quand même, comme on a eu beaucoup de visites, on espère que les gens, en prenant les cas de visite, ils vont venir à l'atelier pour avoir plus d'informations sur tout ce que nous faisons. Du reste, tous les artisans apprécient l'organisation de cette 16e édition du CAO qui, selon eux, est bien sécurisée par les forces de défense et de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada